Aujourd'hui encore, une femme décède tous les trois jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. En dépit des efforts entamés par les pouvoirs publics, ce chiffre ne baisse pas. Samedi, pour la première fois, un collectif de familles et de proches de victimes de féminicides organisera un grand rassemblement à Paris. Il demande au gouvernement d'agir plus vite et plus fort. Nikos, vous recevez ce matin Anne-Cécile Maïfer, présidente de la Fondation des Femmes. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour. Depuis le 1er janvier, on en est à 70 femmes. Décédées sous les coups de leur conjoint ou d'ex-compagnons. Le premier coupable, c'est l'homme qui tue, évidemment. Mais vous dites qu'il y a une chaîne de responsabilité. Vous parlez de non-assistance en personne en danger. Oui, la non-assistance à personne en danger, c'est ce qui peut caractériser le fait que quand une personne est clairement en danger de mort, puisque ces femmes sont menacées de mort par leur conjoint ou ex-conjoint, et quand elles viennent demander de l'aide et qu'on les renvoie chez elles, on les expose à un danger très très grave. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'entre elles meurent. Si, par exemple, vous, vous allez aux urgences, à l'hôpital, et qu'en sortant des urgences, vous mourrez, il va y avoir une enquête, il va y avoir une chaîne de responsabilité. Et là, nous, ce qu'on voit avec les familles, c'est que bien souvent, quand l'ex-conjoint en arrive à tuer sa compagne, il n'y a pas forcément, ou même pas du tout d'ailleurs, une enquête pour voir ce qui s'est passé. Donc, c'est ça qu'on dénonce aujourd'hui. Mais les femmes hésitent encore à en parler, même les familles gardent souvent le silence. On a l'impression que c'est tabou, qu'on dit de toute manière, elle est à sa façon un peu coupable. On entend ce genre de discours. Ils sont réels dans le quotidien ? Oui. Alors, il y a d'un côté la société qui a encore du mal à prendre au sérieux ce sujet, qui ne connaît pas d'ailleurs forcément les mécanismes des violences faites aux femmes. Et puis, pour les femmes elles-mêmes, parfois, comme il y a beaucoup de violences psychologiques qui précèdent et qui accompagnent les violences physiques, et puis qu'une fois qu'il y a des violences physiques, monsieur redevient tout doux comme un agneau et c'est la lune de miel, il essaie de la reconquérir, en fait, elles retombent aussi parfois dans ces situations-là. Et donc, elles se sentent elles-mêmes idiotes, elles sont manipulées, et donc, en fait, elles se sentent coupables d'y retourner aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre pour mieux réussir à les aider à s'en sortir, à sortir de cette emprise-là qui accompagne toujours les violences physiques. On n'a pas la grille de lecture ? À quel moment on sait qu'une violence psychologique peut aboutir sur une violence physique ? Les violences psychologiques sont de toute façon en soi déjà des violences graves, donc il faut en sortir. Et alors, quand est-ce qu'on le sait ? Malheureusement, c'est au premier coup. Et dès les premiers coups, on dit toujours, les premiers coups, il faut partir au premier coup, parce qu'en fait, après, ça devient des cycles qui se répètent. Et un homme violent, en fait, est un homme violent. Donc, il faut s'en échapper. La garde des sous, Nicole Belloubet, qui sera l'invité politique de David Ducan tout à l'heure à 8h15, vient d'envoyer des consignes à tous les parquets de France. L'autre problème que vous soulignez, c'est qu'il y a une inégalité régionale dans la prise en compte des violences qui est faite aux femmes. Donnez-moi un exemple. Alors, un exemple, en ce moment, par exemple, on sait qu'à Versailles, c'est très compliqué d'avoir des ordonnances de protection parce que les juges aux affaires familiales, là-bas, trouvent que peut-être que ce n'est pas très efficace. Dans d'autres territoires, il y a des expérimentations. En Seine-Saint-Denis, par exemple, c'est un territoire qui est pilote sur tout un tas de mesures. Donc, ils ont innové. Ils font des choses très, très bien. Donc, en fait, en fonction de là où vous allez, malheureusement, de là où vous habitez, malheureusement, en fait, vous n'allez pas être protégé de la même manière. Et ça, c'est assez insupportable. Oui, et la fonction de là où vous allez, c'est-à-dire que chaque lieu n'est pas nécessairement... Ce n'est pas ce qu'on croit aussi par rapport aux violences qui sont faites aux femmes ? Alors, oui, les violences faites aux femmes, déjà, elles existent partout. Il n'y a pas d'idée de... Il n'y a pas de quartier plus aisé dans lequel on tape pas les femmes. Non, il n'y a pas de quartier. De toute façon, quand on regarde le profil des 70 femmes qui sont mortes depuis le 1er janvier, il y a des chefs d'entreprise, il y a des femmes qui étaient femmes de ménage, il y a des mères au foyer, il y a de tout, malheureusement. La violence faite aux femmes, elle est dans tous les milieux. Et par contre, voilà, en fonction des régions, on a des dispositifs qui sont plus ou moins bien mis en place. Donc, nous, on encourage Mme Belloubi, qui a fait là un travail formidable depuis quelques semaines. On est plutôt très enthousiastes, parce qu'elle s'est saisie du sujet, à aller plus loin et même à demander des objectifs chiffrés à ses équipes. C'est-à-dire de dire, il faudrait que demain, il y ait 20 000 ordonnances de protection qui soient données par an, des objectifs comme ça, pour qu'on puisse suivre vraiment et que ce ne soit pas que de l'incantatoire. Puis elle a fait... Elle a saisi l'inspection générale de la justice pour faire la lumière sur d'éventuelles fautes. Selon vous, la justice a une responsabilité dans certains féminicides ? Oui. Alors, la justice, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des juges qui, clairement, n'ont pas mis certains dossiers en haut de l'absence. Il y a des manquements, vous voulez dire ? Il y a des manquements, il y a des défaillances. Et la saisine de l'inspection générale de la justice, ça fait aussi partie de nos demandes. Et on aimerait que du côté du ministère de l'Intérieur, il y ait ce même effort pour voir dans les commissariats, est-ce que lorsqu'une femme est morte, a été assassinée, est-ce qu'il y a eu également des manquements et des défaillances ? Pourquoi est-ce qu'on demande ça ? Tout simplement parce qu'il ne faut pas qu'on répète les mêmes erreurs. C'est comme ça qu'on va réussir à sauver des vies, parce qu'on peut sauver des vies. La plupart du temps, en fait, ces femmes, on savait que ça allait se passer. Elles avaient prévenu qu'elles étaient en danger. Et on sait en plus que le moment où la violence est l'éclate, c'est le moment où elles vont porter plainte et le moment où elles vont quitter leur conjoint. C'est là où il devient fou furieux et il passe à l'acte. Donc on le sait tout ça. Et c'est là où il faut les protéger ? C'est là où il faut être très très attentif, surtout, et ne rien louper. Donc c'est pour ça qu'on demande des analyses de ce qui se passe quand elles meurent, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. C'est-à-dire, en fait, elles meurent et puis elles sont assassinées et puis on passe à autre chose. Donc là, si on demande ça, ce n'est pas la vengeance. Si on demande ça, c'est parce qu'en fait, on veut éviter que d'autres familles vivent les mêmes drames, que d'autres femmes soient assassinées. On veut sauver des vies. Vous, Anne-Cécile Melfer, vous réclamez un grenelle des violences faites aux femmes. Pourtant, Emmanuel Macron a fait de la cause des femmes la grande cause nationale de ce quinquennat. Marilène Schiappa est très active, qui est en charge du dossier. Elle organise des campagnes de communication pour sensibiliser à la violence. Il y a des plateformes de signalement, des hébergements d'urgence. Ce n'est pas suffisant, selon vous ? Il y a 70 femmes qui sont mortes depuis le 1er janvier. Tolérance zéro. Il y a un effort, mais en fait, nous, ce qu'on veut, c'est des résultats. Et pour accompagner cette grande cause, rien de tel qu'un grand moment dans lequel on rassemble tous les acteurs impliqués dans la protection des femmes victimes de violences, qu'ils en ressortent avec des objectifs chiffrés sur ce qu'il faut faire et que tous les ministères, y compris Castaner, Belloubet, Buzyn à la Santé, tous et toutes ensemble, mettent le dossier des féminicides en haut de la pile. Ça, c'est la politique. Après, il y a la réalité, il y a les sujets tabous, il y a la société, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Et puis, il y a les gens, il y a l'opinion publique. Samedi, vous allez, pour la première fois, un collectif de familles et de proches de victimes de féminicides appeler un rassemblement Place de la République à Paris. C'est un collectif qui est soutenu notamment par Muriel Robin, qui a pris position, notamment dans une fiction, il n'y a pas longtemps, la télévision. Au-delà des services de l'État, c'est l'opinion publique que vous voulez toucher, alerter ? Oui, c'est l'opinion publique et grâce à l'opinion publique, d'ailleurs, plus les gens se mobilisent, plus ce sera facile de mobiliser les politiques. Nous, ce qu'on voit, c'est que les Françaises et les Français sont plutôt en avance par rapport aux institutions et en politique. Et c'est ce qu'on aimerait aussi montrer samedi. Muriel Robin est très, très active. Elle suit le collectif depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Et puis, ce collectif, c'est vraiment inédit que des familles se mobilisent. C'est très difficile pour elles. Il y a la peine qui est immense. Et puis, pour beaucoup d'entre elles, il y a encore des procédures en cours. Donc, c'est compliqué de parler. Pourtant, elles le font. Elles ont ce courage-là. Donc, effectivement, on invite toutes et tous à nous aider, à les aider, à les soutenir et à venir montrer leur soutien à leur démarche. Merci Anne-Cécile Malfer d'avoir été notre invitée ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fondation des Femmes.